Musique Un première séance spéciale cinéma en plein air et je suis aujourd'hui avec Julien Robillard. Vous êtes responsable de la diffusion des cinémas, des films qui sont proposés en plein air en Dordogne. Nous sommes ici au siège du Réunion des Passions. Alors expliquez-nous comment ça se passe. Vous avez des équipes qui tournent tout l'été dans les petits villages du département. Oui, alors le cinéma en plein air, ça a été un pari, puisqu'on sort d'une période de confinement où on ne savait pas déjà si on allait pouvoir tenir cette saison de cinéma en plein air. Donc on est déjà hyper ravis de pouvoir le faire à travers le département. Donc malheureusement, on a dû quand même réduire un petit peu le nombre de projections par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Situation sanitaire et économique oblige. Donc on a aujourd'hui deux équipes qui partent sur le terrain au lieu de trois habituellement. Donc on a quand même réussi à maintenir une cinquantaine de dates à travers le département de la Dordogne. Et donc c'est presque tous les soirs de l'été dans un à deux villages de Dordogne. Et ça se déroule avec un protocole sanitaire. Voilà, alors expliquez-nous comment ça se passe. On imagine que ce n'est pas toujours simple, on gère. Eh bien en fait, si, et c'est grâce au public. Donc je tiens à les remercier et à apporter aussi un petit message positif. Parce qu'actuellement, on entend des comportements peut-être un peu déviants sur la tenue des mesures sanitaires. Mais il se trouve que les spectateurs, on le constate depuis le début juillet et même depuis l'ouverture des salles de cinéma, Concernant le cinéma en plein air et l'accès au cinéma, ils sont très respectueux. Ils portent le masque. Une fois assis, comme on les invite à le faire, une fois assis et à bonne distance d'autres personnes dans le public, on peut enlever le masque. Donc du coup, voilà, ce principe-là, il est entendu. Toutes les équipes avec qui on est en partenariat, donc que ce soit des associations, des communes, des collectivités, des organisations, sont très mobilisées puisqu'on a demandé du renfort pour justement être au poste d'accueil, au poste d'accompagnement du public, que ce soit pour gérer la file d'attente, puisque ça peut être un moment de rassemblement, ou le fait d'aller s'asseoir, donc les invités aller chercher leur assise eux-mêmes ou se positionner. Donc il y a une vraie énergie autour de ces séances de cinéma en plein air. Et du coup, on a fait des belles séances à plus de 200 personnes dans des conditions sanitaires très, très bonnes. Et habituellement, vous étiez au privé ? Alors, c'est un score qu'on pourrait connaître habituellement. Il se trouve que ce fut quelques séances, notamment autour de l'agglo de Périgueux, où on a atteint ce chiffre-là, mais ailleurs, on est autour de 80 à 100 personnes, là où les années précédentes, on faisait plutôt 100, 120, 130 personnes. Donc le cinéma de plein air marche plutôt bien, on l'entend, contrairement aux salles obscures, qui, elles, au contraire, enregistrent de fortes baisses depuis la réouverture des salles, notamment en cause des blockbusters américains repoussés, de gros films français également. Le cinéma vit quand même une période difficile. Oui, c'est une période très difficile. Le cinéma plein air, c'est la bouffée d'air, on va dire, où on est content de retrouver nos spectateurs, de retrouver aussi des touristes qui viennent évidemment en Dordogne, mais qui appliquent les mesures sanitaires. Mais la situation en salles est préoccupante, clairement. Alors on combine plusieurs facteurs, vous l'avez dit, l'absence de films américains porteurs, l'absence ou le faible nombre de films français porteurs, même si certaines comédies comme Divorce Club portent un petit peu la fréquentation. Et puis aussi, on a réouvert le jour où tous les écoliers étaient appelés à rentrer à l'école, où c'était une semaine électorale. On a réouvert fin juin dans ces conditions-là, où on a combiné tous les pires facteurs, en fait, pour l'exploitation. Et depuis, on a du mal à sortir la tête de l'eau. Donc avec en plus certaines annonces américaines qui décalent leur line-up en 2021, ça ne tente pas à nous rassurer. Certains cinémas français referment leurs portes, puisque dans les faits, comment est-ce qu'une entreprise privée, là je parle parce que ce n'est pas forcément la situation des cinémas du réseau Ciné Passion, qui sont plutôt municipaux ou associatifs, mais les exploitants privés fonctionnent avec 30% de leur chiffre d'affaires. Alors quelle entreprise aujourd'hui continuerait à ouvrir avec 30% de son chiffre d'affaires ? Moi, je ne sais pas. Donc c'est une situation plutôt préoccupante, mais je sais que la fédération et les différents syndicats sont en train d'essayer de trouver des solutions auprès du CNC pour qu'on absorbe le choc, puisque si les Américains se décalent jusqu'en 2021, ça veut dire que l'hiver va être long et qu'il va falloir tenir durant toute cette période. Après, on compte sur certainement les films qui vont être présentés à Angoulême ou à Deauville, avec une partie de films qui devaient être présentés à Cannes. On espère que ces films-là vont sortir cet automne et que ça va permettre de retrouver un petit peu le public dans les salles, tout en espérant évidemment que la situation sanitaire soit la plus sereine possible. Voilà, c'est ça. On observe en effet que les festivals prennent le relais à un moment pour remettre sur le devant de la scène, reparler de cinéma, en effet, Deauville en ce moment, Angoulême à la fin du mois d'août. C'est important de sentir qu'il y a une solidarité aussi qui se crée, puisque ces festivals-là vont proposer des films qui devaient être proposés à Cannes. Donc il y a une solidarité qui se passe entre cinéma, cinéma associatif que vous représentez, cinéma indépendant. Vous ressentez cette force ? Alors on l'a surtout ressenti pendant le confinement, où il y a eu des vrais, par visioconférence, mais des vrais temps de regroupement où on essayait ensemble de trouver des solutions. Certaines solutions sont appliquées aujourd'hui, d'autres pas forcément, mais du moins, il y a quand même un élan. Et puis de toute façon, c'est toute l'économie du cinéma qui est mobilisée, si les salles ne... Oui, c'est important, c'est-à-dire que ça a des répercussions pour vous aussi. Pour nous, mais aussi pour les projets de tournage. Enfin, s'il n'y a pas de billetterie, il n'y a pas de financement en amont de la filière cinématographique, donc du coup, c'est tout le système qui s'effondre. Donc, le système, l'économie du cinéma est solidaire et c'est pour ça que tout le monde va grouper auprès du CNC, auprès de l'État pour essayer de trouver des solutions. Et après, localement, on essaye de mutualiser nos énergies pour, par exemple, autour du cinéma plein air, créer un bel événement pour que ça profite aussi à tout le monde et ensuite créer d'autres événements qui puissent permettre de nous rassembler, que ce soit sur du patrimoine ou sur des films anciens, des films qui ont été tournés aussi. Voilà, c'est tout un ensemble de stratégies qu'on espère aussi développer cet automne. Alors, sur la programmation des films qui sont projetés lors des cinémas en plein air, quel type de films vous choisissez ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'on peut voir cet été en Dordogne ? Alors, des films tout publics, familiaux, en fait, sortis par des distributeurs français, comme Bigfoot Family, Scooby ou encore Dreams, qui font l'effort de sortir ces films-là à ce moment-là. Mais surtout, je pense à Dreams, notamment, qui est sorti par un distributeur qui s'appelle KMBO, qui a fait l'effort d'augmenter son plan de sortie. Alors, c'est du jargon un peu professionnel, mais pour desservir un maximum de salles en même temps. Puisqu'effectivement, on a besoin de ces films un peu familiaux et jeunesse pour parler tout simplement au public de l'été. Tout le monde aussi a le plaisir à un moment de se retrouver tous ensemble, à regarder tous ensemble un film. C'est ça, c'est le plaisir de se retrouver devant l'écran géant et d'avoir du coup ces films familiaux devant l'écran géant, sous les étoiles. Alors, ça n'a pas empêché aussi de reprogrammer certains grands films. En début d'été, du coup, on a reprogrammé des chefs-d'œuvre comme Chantons sous la pluie, par exemple. On va reprogrammer La Cité de la peur à la fin du mois d'août. On se fait aussi plaisir un petit peu pendant cette période. On a fait des belles séances avec Bohemian Rhapsody, qui est plus récent, mais qui touche toujours à un public assez large et qui crée surtout ce moment convivial avec plein de personnes, parce que c'est vraiment le film parfait. Voilà, c'est ça. Alors, Hugo, nous voici au Buisson de Cadouin, où ce soir va être projeté Scooby, c'est ça. Alors, dites-moi, là, vous avez commencé, on vient de voir les images, vous avez commencé le montage. Quelles sont les étapes particulièrement difficiles ? Là, on est en cours de montage, en effet. Le plus difficile, c'est surtout le poids, en fait. Par exemple, des pieds, là, qui sont vraiment lourds. Ils font 120 kilos environ. Nous sommes deux, mais ça fait du poids quand même. Après, à ce stade-là, le plus compliqué, le climat. Non, le climat, la chaleur. Après, c'est un montage très simple, très basique, mais c'est vrai que, oui, le climat, souvent la chaleur. Aujourd'hui, ça va, mais c'est vrai que d'habitude, il fait chaud. Et alors, le vent aussi, du coup, est-ce qu'il y a une incidence sur le montage de la toile ? Ah, sur le montage de la toile, oui, qu'on montera après, dans une autre partie. Là, on a juste monté la structure. Moi, je vais monter la sonorisation pendant que mon collègue, il monte la projection, donc le projecteur, tout ça. Et après, on va mettre la toile. Et c'est vrai que là, oui, il ne faut pas qu'il y ait trop de vent, tout ça. Après, avec un peu de vent, on peut le faire, mais bon. Etienne, vous êtes l'autre projectionniste, ici, ce soir, pour diffuser Scooby au Buisson. Vous allez, là, vous vous apprêtez à installer le projecteur. Dites-nous, en quoi c'est sensible comme opération ? En fait, je vais monter la cabine de projection, là. Et la particularité, en fait, du montage de la cabine, c'est que c'est un projecteur de cinéma. C'est exactement les mêmes projecteurs qu'on va retrouver en salle, sauf qu'on l'a adapté pour pouvoir l'amener tous les soirs dans un endroit différent. Et donc, on va le montrer dans un espace clos qu'est le camion. Et donc, voilà, c'est organisé pour que ça puisse rentrer un petit peu comme un tritrice. C'est ça, donc on imagine aussi que la lentille, etc., qu'il y a plein de choses très sensibles, très fragiles. Oui, il y a la focale, donc la focale qui va servir. La focale, je la change en fonction de la distance à l'écran. C'est assez fragile, oui. Et puis, le projecteur en lui-même est quelque chose d'assez fragile et on y fait attention. On va lui nettoyer les filtres avant de lancer l'appareil. Enfin, voilà, on s'en occupe. On lui parle, on essaye de lui parler pour que tout se passe bien pendant la soirée. Alors, ce soir, vous serez à combien de mètres de la toile ? Là, on est à 25 mètres. On va être, oui, il y a le truc là. 25 mètres à peu près de la toile. Ce qui est bien, pas bien ? Ce qui est bien, c'est une distance à peu près normale. Voilà, l'écran fait 7 mètres de largeur. Et puis, voilà, on est à 25 mètres. Après, c'est pas parce qu'on est à 25 mètres que tout le monde va être à 25 mètres. On a beaucoup d'espace sur les côtés. Le spectateur peut se mettre à 30 mètres, à s'écarter s'il veut. Voilà, il verra l'écran très bien. Des fois, c'est bien même de prendre du recul pour voir le film. Alors, projectionniste, c'est un métier qui a beaucoup évolué avec les années. Aujourd'hui, on a l'impression que finalement, on branche plus ou moins un ordi, un projo et en avant. J'imagine qu'il y a tout un tas de réglages bien plus complexes. C'est tout qui a changé au final. C'est vraiment au niveau du projecteur. Oui, c'est tout numérique maintenant. Et une fois que les réglages sont faits un petit peu en salle, dans une salle fixe, on n'a plus à y toucher. Sauf que nous, les réglages, on les refait tous les soirs. Donc, le métier a, oui, sûrement, le métier a changé. Les appareils ont changé. Mais nous, on a gardé un petit peu l'âme du projectionniste d'avant parce qu'on refait les réglages tous les soirs. Et puis, voilà, on est dans un nouvel endroit. Ça fonctionne plutôt bien. Pauline Coste, bonsoir. On s'apprête là à voir en plein air le film Scooby. Vous êtes coordinatrice du festival Soir des Toiles. C'est un festival, c'est la troisième édition. Et je crois que cette année, évidemment, avec le contexte Covid, vous avez craint ne pas pouvoir l'organiser. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on attendait les directives déjà au niveau du préfet pour savoir si les plein air pouvaient être organisés. Donc, il y a eu différentes idées. Il y a eu l'idée de drive-in pendant le confinement. On se demandait si ce serait la seule option possible. Finalement, on est très content d'avoir pu maintenir les plein air. Alors, évidemment, il y a des conditions un petit peu différentes. Donc, le masque est obligatoire jusqu'à ce que les gens soient installés, comme dans les cinémas, en fait. Il y a du gel hydroalcoolique qui est à disposition des personnes. Et même si là, aujourd'hui, c'est une séance sans chaise, on essaie de s'assurer qu'il y ait un bon espacement entre les personnes. Alors, Soir d'Etoile travaille en partenariat avec Cine et Passion pour monter cette tournée de cinéma en plein air. Donc, on vient de le dire, cette année, c'était un petit peu particulier. Mais est-ce que, globalement, c'est un festival qui est très bien accueilli par les vacanciers, ne serait-ce que les vacanciers ? Oui, alors, ce qu'on a voulu faire avec ce festival, c'est à la fois s'adresser autant aux touristes qu'aux locaux. Et voilà, c'est un festival qui va depuis, donc, ici, le buisson de Cadouin, Cadouin, donc, qui est sur la Dordogne, que vous avez derrière moi. Et puis, donc, ça va jusqu'à Montignac, donc, sur la vallée de la Vézère. Avec, au total, donc, cette année, on n'a que cinq villages, mais l'année précédente, on en a eu huit. Donc, voilà, on a eu un petit peu, on a un petit peu réduit les séances cette année, voilà, pour avoir un petit peu plus de personnel aussi au niveau de Cine et Passion, un peu mieux assurer les séances. Donc, voilà, on a un petit peu réduit les séances, mais on a cet étalement comme ça des séances plein air. Et évidemment, oui, c'est très apprécié par les personnes. Alors, c'est du cinéma en plein air, mais il ne vient pas remplacer les salles obscures, puisqu'il y a des cinémas, il y a plein de cinémas tout autour ici. Ce n'est pas un désert de films dans le coin. Non, et justement, c'est un festival qui a été organisé par deux cinémas, en fait. Le cinéma, donc, du buisson de Cadouin, et en partenariat avec le cinéma de Montignac. Donc, voilà, le but, c'était, pour les cinémas, d'aller à la rencontre du public aussi qui vient chez nous toute l'année, et cette fois, de leur offrir, enfin, de leur offrir, de leur proposer ces séances plein air, voilà, pour donner un petit peu plus le côté festif, pour accueillir aussi plus de monde. Et alors, qu'est-ce que ça change, justement ? Est-ce qu'on s'exprime plus facilement en plein air ? On rit plus fort ? On applaudit ? On danse ? Moi, je crois que c'est une ambiance un peu de vacances, pour les locaux comme pour les touristes. C'est-à-dire que, voilà, quand on est dans une séance en plein air, on sait qu'on est dans quelque chose d'un peu exceptionnel, qu'on n'en aura pas tant que ça dans la vie, que... Voilà, et puis moi, ce que je trouve très magique, chaque soir où on fait des plein air, c'est les étoiles, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un petit peu nuageux, je ne sais pas s'il y en aura, mais moi, les séances où on a le film avec le grand écran, et au-dessus de la tête, le ciel étoilé magnifique, c'est vrai que c'est des moments uniques. Et là, en plus, ce qui est chouette, c'est que, là, les séances d'aujourd'hui, donc c'est sur gazon, donc les gens vont venir avec leur transat, c'est vraiment être... c'est mieux qu'à la maison, quoi. On a le grand écran, on a le confort, et en plus, c'est toujours dans des cadres magnifiques, donc c'est à ce plus-là que ne peut pas avoir la salle de cinéma. Mais les deux sont bien sûr complémentaires. La salle de cinéma, c'est toute l'année, c'est beaucoup plus de choix, là, c'est des séances un peu exceptionnelles, voilà. Jérémy Leclerc, vous êtes en charge du cinéma du Buisson, qui est juste là, à quelques centaines de mètres. En quoi c'est sympa de proposer des cinémas en plein air ? Alors, habituellement ou dans le contexte où on est ? Alors, on va dire dans le contexte actuel. Dans le contexte, c'est que ça rature un petit peu les gens, dire qu'on est à l'extérieur, on n'est pas forcément dans une salle fermée où le voisin, on peut avoir la paranoïa qui tousse et que voilà. Donc là, on est dehors, on s'installe comme on veut, et puis on est sous les étoiles, donc c'est le pied, quoi. Et habituellement, partager un film sous les étoiles ? Habituellement, c'est quand même toujours pareil, sous les étoiles, c'est un cadre, c'est toujours là, on est au bord de l'eau, voilà, on est sous le ciel. Des fois, on a fait des séances sous des châteaux. C'est le cadre, le cadre, c'est on sort du cinéma, on sort, voilà, c'est ça qui est bien. Alors, comment ça se passe le cinéma, sinon les salles obscures ici au Buisson ? On sait qu'au niveau national, c'est très compliqué, la reprise a été très difficile. Et comment ça se passe chez vous ? C'est aussi compliqué, on s'en sort un petit peu mieux que d'autres petites salles qui, eux, n'ont pas accès au film. Nous, on arrive quand même à avoir les sorties, donc on ne peut pas se plaindre de ce qui arrive, mais malheureusement, c'est que les gens ne sont pas au rendez-vous. Et je le comprends, on a envie de faire autre chose, c'est, voilà. Mais pour nous, c'est difficile, oui, de voir à peine 5 ou 10 personnes par séance, c'est compliqué, oui. C'est assez étonnant, parce que j'imagine que comme de nombreux cinémas dans la région, vous avez reçu beaucoup de soutien au moment du confinement, et les gens ont parfois acheté des places en avance. Donc on a eu l'impression qu'il y avait un vrai élan de solidarité vis-à-vis du cinéma et des cinémas à travers la région. Vous, ça a été le cas aussi, vous l'avez vécu comme ça, et qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, oui, on a eu un bon retour des spectateurs qui nous posaient des questions, qui suivaient au quotidien les publications qu'on mettait en place avec les nouvelles qu'on avait, et tout ça, donc on a eu du soutien. Mais est-ce que c'est le contexte qui fait ça ? Est-ce que les gens ont encore peur ? Est-ce que, du coup, on n'a pas assez de films à l'affiche, de films nouveaux ? Peut-être. C'est vraiment... Tout est compliqué, en fait. Donc il y a certains cinémas qui s'en sortent en passant des vieux films, ce qu'on appelle des vieux films. Nous, les gens ici, ne sont pas forcément friands de vieux films, donc ça ne fonctionne pas. Donc oui, les gens nous soutiennent, même encore aujourd'hui. On a nos spectateurs habitués qui sont là, par exemple, à ce week-end, les personnes qui étaient en caisse, ça faisait cinq fois qu'ils venaient dans la semaine. Donc on a des personnes qui nous soutiennent. Mais il y a beaucoup de monde à soutenir. Il y a les restaurants, il y a les touristiques, il n'y a pas que les cinémas, donc il faut partager. Eh bien bravo, vous êtes les premières à arriver pour assister à ce cinéma en plein air. Alors Léonie, est-ce que tu aimes bien ça, regarder des films dehors ? Oui, parce que c'est cool, parce que j'aime bien ça. C'est mieux que dans une salle enfermée ? Oui, parce que dans une salle enfermée, il fait chaud. Et là, il fait bon. Madame, vous habitez là, juste à côté. Vous trouvez que l'initiative est sympa ? Le cinéma dehors, c'est complètement différent ? C'est un autre moment ? C'est très différent, c'est un autre moment. C'est plus convivial parce qu'on est en plein air, avec plein de monde, dans les salles, c'est pas pareil, chacun son siège, voilà. Non, c'est très agréable, j'avais déjà testé l'année dernière. Et puis là, comme c'est pas très loin, donc voilà, on est venus à ma petite fille. Avec le masque, mais là quand même ? Ah oui, 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 et puis c'est très important de ne pas oublier le masque, parce que par les temps qui courent, c'est compliqué. Merci beaucoup et bonne séance. Merci. Marilyn Kugler, vous êtes élue au Buisson en charge de la culture. Vous faites partie de la nouvelle équipe. C'est un investissement, accueillir le cinéma en plein air. C'est une volonté aussi de la municipalité qui participe. Ça, ça dure depuis plusieurs années, donc je ne fais que reprendre le flambeau dans cette animation. Cette année, nous avons un peu baissé le nombre de représentations. Nous sommes simplement à quatre, puisque nous avons deux sites de cinéma plein air sur la commune du Buisson de Cadouin, donc le site de la plage au Buisson et le site de Cadouin dans les jardins de l'abbaye, de l'abbaye cistercienne de Cadouin. Voilà, alors au Buisson, il y a l'abbaye, il y a la halle, il y a différents lieux culturels. Que conseilleriez-vous aux gens de venir voir ici au Buisson ? Quand on est élue en charge de la culture, qu'est-ce qu'on a envie de montrer absolument ? Sur le Buisson de Cadouin ? Alors, je dirais tout d'abord l'abbaye cistercienne à Cadouin avec tout son environnement. Et puis après, en effet, la plage du Buisson et la rivière du Buisson, c'est vraiment très, très attractif. Donc, en fait, on a l'avantage d'être un village de commune associée où on a deux endroits de culture très différents. Voilà. Donc, si vous voulez vous replonger dans le passé, vous restez à Cadouin. Dans un avenir culturel présent, on vient sur la rivière. Voilà. Au Buisson, on a quand même aussi la présence de la gare puisque la commune du Buisson, enfin le Buisson lui-même, est né avec l'arrivée du train. Et la gare du Buisson est un nœud ferroviaire. Et donc, c'est pour ça qu'autour de cette gare s'est construite cette deuxième commune. Sinon, la commune de départ, c'est Cadouin avec son abbaye cistercienne qui date de 1115. Voilà. Alors, accueillir, avoir cette volonté de continuer, d'accueillir malgré les difficultés sanitaires, mais continuer de soutenir le cinéma, c'est important. Ah oui, très très important. Parce que nous avons la particularité au Buisson de Cadouin d'être un des rares cinémas en Dordogne, avec Montignac par exemple. Nous sommes un cinéma municipal. C'est-à-dire que tous les cinémas indépendants ont eu des aides suite au Covid. Et nous, en tant que cinéma municipal, nous n'avons pas d'aide. Donc, nous avons trois employés à plein temps au cinéma municipal. Donc, c'est quand même un coût considérable. Mais on a voulu absolument continuer au moins quatre séances de plein air cet été. Il faut dire aussi que nous sommes en partenariat avec Cine Passion. Et que Cine Passion a vraiment fait cette année des efforts pour ses prestations. Oui, voilà. C'est trois fois moins cher à peu près qu'habituellement. Deux fois moins cher. Donc, on se dit habituellement, on est autour de 1 500 euros pour accueillir la prestation dans sa commune. Et là, on est autour des 400. On est à 300. Donc, voilà. Donc, ça, c'est tout à fait convenable. Plus après, tout ce qui se grève dessus avec la publicité, enfin tout ça. Mais vraiment, on y tenait. Et si vous voulez, la question nous a été posée. On n'était même pas encore officiellement en poste. Mais Madame la mère et moi-même, on a dit tout de suite, on fait au moins 4 séances. Et après, on verra ce qui se passera cet été. Et je crois qu'en fait, on a bien fait de maintenir ça parce que ça nous donne raison. On a fait une première séance à Cadouin la semaine dernière qui s'est plutôt bien passée. On avait plus de 90 personnes. Et là, j'espère que ce soir, on va dépasser les 100 personnes. Voilà. Alors, vous avez entre 13 et 17 ans. Vous êtes venus ici tous les 4 voir Scooby ce soir. Pourquoi est-ce que vous aimez ça, le cinéma en plein air ? Moi, déjà, je trouve que c'est beaucoup mieux qu'à l'intérieur parce que, je ne sais pas, déjà, on peut respirer mieux. Et je ne sais pas, c'est une meilleure expérience. Je ne sais pas. Pour moi, c'est une meilleure expérience qu'à l'intérieur. Il y a la lumière aussi. C'est la lumière de l'extérieur. C'est la lumière de la nuit. Au lieu d'être dans une salle enfermée avec 4 murs autour. Et du coup, ce n'est pas de lumière artificielle. Le film va bientôt commencer ici, au Buisson de Cadouin. Si vous aussi, vous voulez vivre cette expérience de cinéma en plein air en Dordogne, réservez vos places sur les sites de Ciné Passion Dordogne ou sur celui du Festival des Soirs d'Étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada